Un centre aquarecréatif intercommunal toujours plein qui irrigue tout le sud de la Creuse et même plus. Mais voilà, il est contraint de fermer très provisoirement. Nous avons donc 6 mètres nageurs, 3 titulaires, 3 contractuels. A ce jour j'en ai donc 5 qui sont en arrêt maladie pour des problèmes de pathologies diverses. Et malgré les recherches, impossible de trouver des remplaçants. Spa, toboggan, aqua bike, 70 000 personnes fréquentent ce lieu chaque année. On devait déjà fermer la piscine pour nettoyage du 22 juin au 5 juillet. Alors la fermeture d'aujourd'hui s'y ajoute, affectant aussi les nombreux scolaires qui viennent ici. Elle est fermée depuis le début de cette semaine, jusqu'au terme de cette semaine. Elle sera fermée donc lundi, lundi de Pentecôte, jour férié et le week-end prochain. En limousin, la piscine d'Aubusson est loin d'être la seule à connaître des soucis de recrutement. Il manque 5000 mètres nageurs en France. Conséquence, cet été, certaines baignades ne sont pas sûres d'ouvrir, comme le plan d'eau de la nôtre. Les surveillants de baignades, on va dire que c'est des petits oiseaux rares. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Ce n'est pas facile de les attirer ici. Pourquoi ? Parce qu'on est un petit peu excentrés, on est dans le centre de la France. Ici, c'est la collectivité publique qui recrute, mais cette année pas un seul candidat. Alors le gérant de ce lieu multiculturel très connu lance un appel. Ici, il y a un bénécessaire sympa qui aime un lieu tranquille dans la campagne où on écoute beaucoup de musique, où on rigole, où il y a beaucoup de jeunesse et qui se manifeste. Avis d'emploi saisonnier, vous êtes jeune et ne savez pas quel boulot faire pendant les vacances, et bien suivez une formation de maître nageur. Sous-titrage Société Radio-Canada